Musique On s'est rendu compte en fait, quand on reçoit les malades, souvent ils sont accompagnés d'une personne, pour la plupart du temps évidemment le conjoint, et qu'il y avait une grande souffrance du conjoint, qu'il ne comprend pas véritablement la maladie, qu'il ne sait pas trop à quoi il a affaire, et comme ce n'est pas lui qu'il vit, il se sent complètement démuni. Il ne s'autorise pas effectivement à pouvoir être hyper inquiet, voire angoissé, voire déprimé, parce que la plus grande peur c'est de perdre l'autre, et on ne peut pas lui dire à l'autre. Donc ça nous a semblé intéressant de pouvoir avoir un espace pour dire ce qui ne se dit pas à l'extérieur. Donc on a pris parti de proposer un accompagnement sur six mois, une rencontre tous les quinze jours, une rencontre de trois heures tous les quinze jours. Pourquoi quinze jours ? Parce que la plupart des accompagnants travaillent. Et ça se passe sur un temps de groupe de parole, pendant à peu près une heure et demie, deux heures, et un atelier. Donc un atelier en général pour récupérer des outils, pour mieux gérer son stress, mieux gérer ses émotions, essayer de mieux communiquer. Donc il y a toujours moitié du temps groupe de parole, expression avec des thématiques. Pour le coup, moi je suis sophrologue, donc c'est vrai que je fais des ateliers de sophrologie sur la plupart des sessions. On peut également faire intervenir, pourquoi pas une nutritionniste, si la problématique du groupe ce serait, je ne comprends pas comment se nourrit mon conjoint aujourd'hui, il a radicalement changé sa façon de manger. Ça pourrait être, pourquoi pas, une psychothérapeute, spécialisée, pourquoi pas, sur des soucis de sexualité, si le groupe en éprouvait le besoin. C'est bien ça l'idée, c'est que la personne se serve quasiment quotidiennement des petits outils qu'on lui distille au fur et à mesure à des ateliers. Et ce que j'entends beaucoup, c'est qu'on parle ici tous le même langage. On peut dire j'en ai marre, je suis fatiguée, je n'ai pas le courage, ou je n'aurai pas le courage, j'ai peur. C'est vraiment un grand grand espace de liberté, sans jugement. Et voilà, la vie reprend son cours aussi. J'ai assisté à des grands moments de fou rire entre tous les membres du groupe, sur un petit détail, un mot, vous voyez, on redevient presque un peu enfant, on oublie tout ce qui est pesant dans la vie, et ça, c'est magnifique. Le but de ce pacte, c'est vraiment que la personne récupère des forces, de l'énergie, des ressources, qu'elle se sente suffisamment solide pour pouvoir accompagner durablement la personne malade. On m'a proposé, tout de suite, effectivement, d'une part, de rencontrer un des psychologues du centre, parce que j'étais extrêmement éprouvée par l'annonce de la maladie, et puis, effectivement, éventuellement, de participer à un pacte accompagnant. Ce que j'ai accepté spontanément, enfin, très volontiers, parce que, effectivement, moi, je me sentais très seule par rapport à mon conjoint, par rapport à ce que ça représentait pour moi, de le savoir malade, et que j'avais besoin d'avoir... Enfin, je me suis dit que j'avais besoin d'être aidée, soutenue, pour l'aider mieux, lui, quoi. Donc, c'était ça, l'idée. Je pensais que c'était ça que je trouverais ici, et c'est, effectivement, ça que j'ai trouvé. L'idée, c'était un groupe de parole. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant de partager avec des personnes qui vivent peut-être à des places différentes, parce que, moi, c'est mon conjoint. Il y a des personnes dans le groupe, c'est leur maman ou bien leur fille. Enfin, voilà, donc, on n'a pas forcément la même place, mais en tout cas, on a une place de personnes qui accompagnent une personne malade proche, et que c'est très important de pouvoir échanger à la fois sur la maladie, et aussi sur ce qu'on vit, sur les émotions que ça... enfin, que ça procure, voilà. À partir du moment où il y a cette annonce de maladie, et que ce n'est pas n'importe quelle maladie, puisqu'il y a un pronostic vital, donc forcément, effectivement, à ce moment-là, ça génère une grosse culpabilité par rapport à tout le malaise, la peine, tout ce que ça procure à côté, même en somatisation, enfin, je veux dire, parce que, voilà, parce que le stress, ça procure des somatisations diverses, des maux de dos, enfin, bon, voilà, j'ai une sciatique qui est récurrente depuis. Et bon, voilà, c'est... Et c'est vrai que c'est compliqué de dire, « Ah, ben, j'ai mal là, je suis angoissée, voilà... » Et de partager ça, on ne peut pas le partager avec son conjoint, ce n'est pas possible. Le partager avec ses amis, les amis sont souvent les amis du couple, donc c'est compliqué aussi, parce qu'effectivement, ce n'est pas nous la personne malade. et en même temps, je pense que c'est nécessaire, parce qu'après, il n'y a pas que le pacte, il y a le lieu. Le lieu de ressources, c'est vraiment un lieu très important, et vraiment un lieu très intéressant, je trouve, pour, à la fois pour la personne malade et pour l'entourage, parce que c'est un lieu où on se sent bien, où on se sent accueilli, et parce qu'effectivement, il y a quelque chose du vivant qui est très important, qu'on perd parfois de vue quand on est confronté aux soins, aux hospitalisations, et tout ça. Moi, ce que j'ai trouvé magique dans ce groupe, c'est qu'il y a tout de suite quelque chose qui s'est passé, et qui fait qu'on est content, je veux dire, chacun, à chaque fois, exprime le fait qu'il est bien content d'être là. Ce qui se partage, c'est de l'humain, en fait. Je pense que c'est beaucoup d'humanité, et que du coup, ça, ça nourrit. J'ai ressenti ce besoin de chercher de l'aide extérieure, parce que je me sentais un peu dépassée par la situation. Ce n'est pas tous les jours qu'on est confronté à la maladie aussi grave d'un proche. Je suis jeune, et j'avais besoin aussi d'outils pour savoir faire face à des situations particulières. Je ressens vraiment le soutien amical, dont j'avais besoin, et à la fois professionnel, parce qu'on est encadré par une sophrologue, Aurélie Delamare, qui nous offre les outils. C'est un échange qui est très riche entre chaque membre, parce qu'on partage des points de vue qui peuvent être similaires de par la situation, mais à la fois, moi, je suis enfant de parents malades, et il y a des parents d'enfants malades, donc ça permet aussi d'avoir un éclairage sur la façon dont vivent nos proches la maladie. Je peux aider ma mère aujourd'hui en étant plus sereine, en étant peut-être mieux à l'écoute de ses besoins, de ses peurs. Et c'est ça, en fait. Vu que j'ai travaillé sur moi, je suis plus à même d'être bien avec elle.